C'est le problème de ces matchs de coupe. Pour nous, on avait des garçons qui n'avaient pas du tout les mêmes rythmes. Il y avait des gens qui avaient beaucoup joué, quelques-uns. Il y en avait d'autres qui avaient moins joué. Et quand tu rentres dans une équipe, finalement, tu crois que ceux qui ont moins joué vont t'apporter plus de fraîcheur. Mais ils ne sont pas réellement dans le rythme. Et on voit qu'on n'était pas du tout homogène en termes d'intensité. On a manqué de beaucoup de choses sur le match. Mais la première chose qu'on a manqué, c'est de capacité à changer de rythme. Donc il n'y a rien de réellement inquiétant. Mais c'est aussi un bon moyen de faire un petit état des lieux, des états de forme, des progrès des uns, des autres. Dans un match qui, même si c'est contre une R1, reste un match où il y a une exigence et une attente générale. Donc ça reste un match d'une équipe première du FC Souchou-Montbéliard. Donc qu'on joue une R1 ou pas, il y a un curseur à mettre. Et sur ce match-là, il y a eu des moments où on a eu du mal à le mettre. Oui, nous on ne se soucie jamais du classement ou du rang de l'équipe. Parce qu'on sait qu'on est en capacité de faire tomber tout le monde. J'en suis convaincu. Ce n'est pas prétentieux de le dire, c'est que je le pense vraiment. Mais je sais aussi qu'on est capable de trébucher contre n'importe qui si on ne met pas les bons ingrédients. Ça dépend beaucoup de nous. Et le championnat, je vous ai souvent entendu le dire à raison. C'est un championnat où tout le monde peut faire tomber tout le monde. Et qui n'a pas réellement de hiérarchie. À part cet année le Red Star qui semble être très au-dessus. Mais il aura fallu trois saisons pour arriver à ce niveau-là avec le même coach, avec un effectif stable. Et cette stabilité-là paye aujourd'hui. Mais pour le reste, nous on a une équipe à 100% nouvelle. Donc on va progresser. Mais regarder le classement, ça serait une erreur. Regarder la dynamique de Nancy pour préparer le match de demain, ça serait une erreur également. Parce que je crois que demain, ça va au-delà de la dynamique actuelle. C'est un match qui est une affiche. C'est un match entre deux clubs avec une forte identité, une histoire. Et ça va au-delà de ça. Donc demain, c'est un match où il faut faire abstraction du contexte. Et il faut faire un match de guerrier. On voit que même si ça donne l'impression d'être une ultra domination dans leur match, quand on regarde leur match, il y a toujours des moments où l'adversaire a sa chance. Après, je crois qu'eux, ils ont beaucoup d'avance sur nous dans la solidité défensive. Ils sont très très solides, ils prennent très peu de buts. Mais voilà, moi pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de remplir la case victoire pour que ça remplisse la case confiance. Mon équipe est jeune, elle a besoin de confiance. Elle a besoin de vivre ensemble encore des semaines et des semaines à l'entraînement pour maturer. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, elle est très loin de son niveau d'expression maximale. Mais oui, c'est bien. En tout cas, pour un entraîneur ou un staff, c'est plaisant parce qu'on sait qu'on a des joueurs qui ont une grosse marge de progression et qui montrent déjà des belles choses. Moi, mon défi, c'est de les maintenir avec le même niveau de vigilance, d'humilité, d'envie. Il faut qu'on ait une envie débordante à chaque match et que chacun des joueurs rentre sur le terrain en ayant envie de se rappeler que cet été, on était tous morts et qu'on est des survivants. Et ça, ça ne doit jamais nous quitter dans nos prestations. Merci. 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 Merci.